Un indicateur de bonne forme d'un pays, quand même, ça reste son industrie, et ça vous parle énormément, Loïc Lefloc, Prigent. Le gouvernement met en avant, malgré tout, l'effort de réindustrialisation, ce mot qu'on ne cesse d'entendre depuis des années, qui serait en marche, ce que dénonce et dément l'opposition. Mais où est la vérité ? Moi, je ne suis ni dans la majorité, ni dans l'opposition, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, je suis industriel, et ce que je vois, c'est une méconnaissance profonde, profonde, du politique, de ce qu'est l'industrie. L'industrie, ce n'est pas de mettre de l'argent n'importe comment, n'importe où, ce n'est pas ça, de dire c'est vert, ce n'est pas vert, ce n'est pas ça. L'industrie, c'est, à un moment, des gens qui ont envie de faire quelque chose, et qui peuvent ou qui ne peuvent pas. Alors, soit, aujourd'hui, on dit, on va vous aider. D'abord, il faut essayer de ne pas empêcher. Aujourd'hui, les gens qui veulent faire des choses sont empêchés. Ils sont empêchés par les administrations, par les militants des directions régionales de l'environnement, par les textes, les normes, etc., par le fait qu'ils ont des contrôles dans tous les sens, etc. Ils sont empêchés. Donc, mes directeurs de sites, puisque j'ai des directeurs de sites, ils se sentent empêchés. On leur dit, ben non, il y a telle administration qui va arriver, qui va faire ci ou ça. Quand quelqu'un a envie de sortir de la maison, on fait une rupture conventionnelle, et s'il y a un abandon de poste, en principe, c'est assez facile. On dit, voilà, une fois, deux fois, trois fois, ils ne sont pas là, abandon de poste. Maintenant, on a réédifié l'ensemble de ces affaires, en disant qu'on simplifie. À chaque fois, on dit qu'on simplifie. La simplification, c'est un mille feuilles supplémentaires. Donc, ils sont, aujourd'hui, empêchés. Alors, d'abord, on n'empêche pas. Et puis, après, on dit, est-ce qu'on aide ou est-ce qu'on n'aide pas ? Et je pense que l'essentiel, c'est de savoir quelle est la volonté du chef d'entreprise de réaliser quelque chose ou pas. C'est ça, le sujet. Le sujet, est-ce que vous avez envie ou pas ? Alors, aujourd'hui, par exemple... Depuis le début de ce quinquennat et même le précédent, le ministre de l'Économie met en avant une politique de l'offre tournée vers les entreprises en faveur des entreprises. C'est un gouvernement pro-business, comme il se vante lui-même ? Pro-business de quoi ? C'est-à-dire qu'on continue à définir l'industrie comme quelque chose qui est sale, qui n'est pas bien et qui pose des problèmes. C'est ça, la réalité. Et ça, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque j'entends qu'on va faire de l'industrie verte et qu'on va donner de l'argent à l'industrie verte, qu'est-ce qui est vert ? Est-ce que l'éolien, c'est vert ? La palle d'éolienne, elle n'est pas verte puisqu'elle ne peut pas être recyclée et on l'enterre. Donc, elle n'est pas verte. Bon, si jamais je prends le bilan carbone de l'ensemble solaire, éolien, voiture électrique, ce n'est pas bon. Le bilan carbone n'est pas bon. Alors, c'est vert ou ce n'est pas vert ? Le concept d'industrie n'est pas compris. Vous avez une formule importante. Vous dites, finalement, d'abord ne pas nuire. D'abord ne pas nuire. Est-ce que c'est la fonction de l'État ? Ça devrait être en ce moment-là. De quelle manière pourrait-je ne pas nuire, pourrait-je simplifier la vie ? Ne pas empêcher et essayer d'avoir des fonctionnaires qui ne sont pas des militants politiques anti-industrie, c'est déjà pas mal, et de regarder dans la forêt des normes quelles sont les injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'on prend une norme et puis on prend une autre norme et puis on dit, mais non, ce n'est pas celle-là. Vous avez vu, par exemple, lorsque vous avez voulu, vous avez dit, on ferme Fessenheim. Très bien, on ferme Fessenheim, ce n'est pas bien et je pense qu'il faut rouvrir. Très bien. Mais on dit, on va mettre quelque chose à la place de Fessenheim. On met une mission à Fessenheim pour regarder ce qu'on va faire comme industrie. Et puis, le jour où il y a des gens qui disent, mais oui, j'ai envie d'être là, on leur dit, ah non, il y a la loi climat et résilience, vous n'avez plus le droit d'artificialiser les sols, par conséquent, vous ne pouvez plus être là. Et puis, en dessous de la mission, on s'en va. Vous êtes en train d'écrire un gâchis français. Un gâchis complet. Un gâchis complet, c'est-à-dire qu'on croit que mettre de l'argent, ça va résoudre tous les problèmes. Non. D'abord, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui aient envie de faire quelque chose. C'est ça le sujet. Et quand j'ai fait le livre Capitaine d'Industrie, j'ai expliqué comment, en 1945 et dans les années qui ont suivi, les gens avaient envie de faire des choses. Et puis, à un moment, il manquait d'argent et d'autres, les financiers, l'État, se sont mobilisés pour arriver à le faire. Mais Dassault ne pouvait pas arriver tout seul à faire ce qu'il a fait parce qu'il était contre la meute. Mais il a réussi parce qu'il avait envie. – Oui, Loïc Lofre-Crigent, tous les discours d'Emmanuel Macron ces derniers jours, jeudi, le déplacement de vendredi à Dunkerque, selon vous, il fait complètement fausse route ? – Il est hors sol, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas l'industrie. Il ne sait pas comment l'industrie se développe. L'industrie ne se développe pas comme ça. N'est-ce pas avec l'argent et avec l'aide, avec des subventions, avec des gens intelligents qui disent faites-ci ou faites-ça. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de faire quelque chose parce que mes clients me le demandent. Par conséquent, je vais faire un produit parce que mes clients le demandent. Et qu'est-ce qu'il demande le client aujourd'hui ? Il demande que le produit éventuel soit recyclable, que l'usine soit bien tenue. Il demande des tas de choses. Moi, j'ai des audits de mes clients à l'intérieur des usines que j'irige. Ils disent voilà, là, ce n'est pas bien, là, ce n'est pas bien parce que j'ai besoin de dire pour mes clients que vous travaillez de telle et telle façon. C'est ça. C'est ça. Merci.